salut comment ça va je ne vous donne toujours pas votre nouveau nom vous êtes sans nom fixe mais si les démarches sont en cours on s'inquiète pas aujourd'hui j'avais envie de parler de la dépression sous un autre angle évidemment et oui encore jamais je me lasserai de parler de la dépression je pense en tout cas aujourd'hui je ne m'en suis pas encore lassé et il ya plein d'angles à aborder qui sont possibles et aujourd'hui c'est un angle un peu particulier voire même bizarre et qui peut aussi être très mal compris donc je voudrais on va dire on va un petit peu recontextualisé certaines choses même si ceux qui normalement vu mes vidéos avant commencent à comprendre un petit peu mon parcours normalement j'ai dû en parler il ya un an tout pile je sortais à peine de clinique justement pour ma dépression dépression sévère avec d'autres symptômes et un traitement approprié traitement que je prends toujours puisque les traitements en fait pour la dépression contrairement à ce qu'on pourrait penser il faut quelques années avant de pouvoir les stopper ça veut dire qu'on est soigné mais pas guéris c'est ça la nuance et aujourd'hui j'ai pas envie mais en fait je voudrais pas que voilà je je veux dire par là c'est je sais la souffrance que c'est que ça apporte que ça apporte autour de nous sur soi même et tout ça je vais pas en parler mais c'est une c'est quelque chose qui existe et que je ne nie pas et c'est une maladie qui amène comme toutes les maladies à la mort comme je l'expliquais là c'est la mort par le suicide ou par se laisser mourir si vous préférez mais enfin vu que c'est une maladie qui retire toute toute essence de vie évidemment qu'on se laisse mourir pour qu'on meurt donc c'est pas drôle et c'est à prendre très au sérieux évidemment et tout ça je vais pas le nier mais il me semble important pour moi même par rapport à mon parcours et peut-être que ça vous parlera pas du tour peut-être que certains d'entre vous arriveront à comprendre pourquoi je fais ça et pourquoi j'en ai besoin et qui ronde au-delà du fait que peut-être je m'exprime pas très clairement mais aujourd'hui je voudrais remercier ma dépression je vous laisse encaisser ça donc oui oui je voudrais la remercier et pourquoi je voudrais la remercier et bien il se trouve que grâce à elle en fait la dépression c'est comme beaucoup de choses enfin la dépression encore plus c'est un réel signal d'alarme de ton corps certains psychologues m'expliquaient c'est comme si on était une maison et dans une maison il y a un compteur électrique avec des disjoncteurs et il y a un comment on appelle ça c'est pas une pile c'est un oh là 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 c'est le matin je suis pas calée en qui a dit que j'étais calée en en électricité tu vois bon oh là là mais c'est pas possible puis les disjoncteurs d'aujourd'hui c'est pas pareil bon normalement dans votre disjoncteur aujourd'hui c'est un peu différent d'avant à des fusibles là pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt évidemment c'est des fusibles donc dans votre disjoncteur dans votre maison vous avez un disjoncteur dans ce disjoncteur vous avez des fusibles d'un moment voyez que un fusible saute ok soit vous dites ah bah mince ya plus de lumière dans les toilettes est ce que j'essaye de changer l'ampoule mais ça marche pas parce que toute façon pas en fait c'est c'est le fusible qu'il faut changer 1 ça c'est quand on est dans une errance où on est un peu en mode on est un peu dans le déni de ce qui se passe c'est à dire qu'on se dit non mais c'est pas très important c'est pas un vrai soucis c'est juste une petite merdouille bon en fait non faut aller un peu plus profond faut aller dans la cave chercher le déjoncteur et changer le fusible et trouver qu'elle est bon fusible aussi c'est pas mal mais il y a quelque chose de physique qui se fait visuellement il n'y a plus de lumière ou d'électricité dans les toilettes physiquement vous allez avoir des choses dans votre corps il faut se passer qu'il faut repérer par exemple vous avez du mal à vous concentrer vous arrivez toujours en retard mais ça peut être aussi des maladies ça peut être des trucs un peu pourri vous savez pas d'où ça vient et ça vient et ça s'enchaîne et c'est comme ça et en fait parfois c'est parce qu'il y a un fusible qui a sauté et donc ça sert à rien de changer l'embout si c'est le fusible qui a sauté un bon toujours est-il que quand on arrive à un état de dépression ce qu'il faut imaginer c'est que le corps il a déjà donné toutes les alertes qui pouvait donner il a fait sauter tous les fusibles qui avait à sauter et vous vous êtes toujours dans votre délire dans votre dans votre obsession de mais non c'est comme ça que ça marche c'est comme ça que ça va marcher donc il faut continuer tout le monde mais si ça va le faire mais non j'ai pas si mal que sais-je il fait sauter les fusibles et fait sauter les fusibles et c'est des fusibles de plus en plus important au début c'est les toilettes est ce que c'est très grave depuis c'est dans le noir non c'est pas si grave depuis c'est dans le noir par contre après c'est le ça peut être le salon le salon c'est quand même déjà plus embêtant parce que vous vous retrouvez à plus pouvoir rien faire dans votre salon etc 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 et donc ça peut être des choses beaucoup plus voilà beaucoup plus importante moi je pouvais plus utiliser un moment donné j'ai eu des problèmes à l'épaule gauche j'ai eu plein de soucis des des choses qui parfois étaient même des maladies bénines qui arrivaient comme ça paf et et dire qui c'était l'enfer pour que ça reparte on se reprend tout de suite ou des ou des problèmes comme je vous disais de concentration etc de retard tout ça il faut les prendre en compte c'est important bref quand t'arrives à un stade de dépression je rigole pas là dessus parce que je sais ce que c'est en tout cas toujours est-il qu'en gros ce qui s'est passé c'est que tu as ignoré toutes les alarmes que tu as psyché que ton corps pouvait envoyer vraiment ils ont tout fait les mecs se sont donnés à fond pour te dire ça va pas et toi tu as pas écouté à un moment donné il n'y a plus de fusibles toi tu continues de vouloir pomper l'électricité et d'y aller à fond qu'est ce évidemment qu'est ce qui se passe le disjoncteur en lui même saute prend feu et la maison avec et la maison c'est toi et c'est ça la dépression ta maison elle a pris feu tu as pris feu si tu préfères et donc pourquoi je voudrais remercier ma dépression parce que un petit peu dans cette idée de je connais toute cette souffrance et tout ça je connais par par ça où moi je suis passée bien sûr il y en a qui vont le vivre différemment ce que j'espère c'est de vous aider à peut-être le comprendre à peut-être l'anticiper à savoir avant à régler les choses avant d'arriver au moment où la maison brûle parce que je vous raconte pas ça pour que ça vous fasse des jolies histoires pour dormir quoi c'est vous plaît et c'est l'idée de vous partager mon expérience c'est pour pour qu'elle vous soit utile merci ce que je veux dire par là c'est que comme dans toute épreuve on apprend des choses et apprendre des choses c'est merveilleux pour moi c'est une des choses les plus merveilleuses au monde c'est d'apprendre vous le savez vous le savez à force que j'aime apprendre c'est pas possible donc là maintenant ça fait un an un an que je suis soignée donc sous traitement mais soignée euh non voilà soignée mais pas guérie c'est ce qu'on disait tout à l'heure hop hop donc ou je suis sortie de la clinique où entre temps j'avais revu un psychologue pour finir un petit peu la thérapie euh enfin finir la thérapie pourquoi je dis un petit peu finir la thérapie il y avait encore des petites choses à à gérer et euh pouvoir voilà continuer avancer et puis là justement comme je vous disais il se passait plein de choses euh très concrètement là actuellement dans ma vie justement je suis en train de me recentrer pouvoir pouvoir être encore plus en phase avec moi-même pour avancer encore plus loin encore plus vite mais là maintenant il faut que je me recentre avec moi-même et il faut que je lâche des choses qui me collent encore et qui m'empêchent un petit peu d'avancer donc je suis un petit peu dans cette phase-là c'est pas drôle parce que tu te dis ça fait un an vas-y j'ai déjà euh fait beaucoup de choses mais non il reste encore des choses et bon bon il y a encore des choses à nettoyer il y a encore des choses à faire de toute façon c'est un petit peu continuel mais euh pour pour avancer dans de bonnes conditions d'où euh l'évolution qui va euh ressurgir de l'extérieur parce que bien sûr tout ce qui se passe à l'intérieur ressort à l'extérieur à un moment donné euh c'est comme on dirait un bon slogan de pub ce qui est à l'intérieur ressort à l'extérieur ça peut aussi être un bon un bon titre de film porno enfin bref euh je suis con je rigole encore sur ma vieille blague et donc euh ce que je veux dire par là c'est que la dépression c'est pareil ça apprend des choses et donc évidemment maintenant avec un an de recul donc c'est ça que je voulais dire et bien avec ce recul là j'aimerais remercier cette étape de ma vie donc tout ça c'était l'introduction voilà je suis désolée c'était l'introduction mais je pense que c'était aussi important de rappeler un petit peu les bases de redire un petit peu qu'est-ce que c'était comment mon parcours et pourquoi donc j'en arrive aujourd'hui à me dire bah si je pense que c'est important de remercier et donc de vous dire comme ça de tête naturellement comme ça me vient les choses positives que j'ai retirées de cette expérience que l'on retire toujours des choses d'une expérience et des fois c'est pas c'est ça peut ne pas être positif mais quand on a plus de recul on voit les effets positifs et beaucoup de choses dont je ne me suis pas rendue compte je l'ai vu après je voudrais remercier ma dépression déjà et tout simplement parce qu'elle m'a aussi sauvé la vie de toute façon c'était qui tout noble pour moi dans le cas où j'étais j'allais mourir et si je ne mourrais pas alors j'allais vivre et jusque là je ne vivais pas et je ne mourrais pas j'étais une sorte de zombie dans ce monde et le fait d'être arrivée jusqu'à la dépression jusqu'à ce que ma maison crame jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des cendres et toute cette souffrance que c'est d'être brûlée vif comme ça et bien c'était un double tronchant bien sûr j'ai voulu mourir j'ai tenté de mourir bien sûr je ne voyais pas d'autres solutions après avoir vécu ça après être dans cette souffrance surtout en étant dans cette souffrance permanente et heureusement j'ai pu être pris en charge ça heureusement sinon je ne m'en serais pas sortie seule très clairement mais en étant en ayant été prise en charge correctement j'ai pu vivre et c'est pas c'est même pas revivre parce que je pense qu'avant je ne vivais pas je survivais et je suis heureuse et je voudrais remercier cette étape de ma vie de m'avoir d'avoir fait le nécessaire pour me montrer à quel point il fallait vivre sa vie et non pas la subir la survivre mais vivre et si ce n'était pas pour la vivre pleinement alors il valait mieux en mourir et ça c'est quelque chose qui me marque très fort et qui aujourd'hui a eu plein de répercussions sur ma façon de penser et sur ma façon d'agir mais déjà merci pour ça merci de m'avoir montré que je ne vivais pas et de m'avoir amené à la vie en me tuant on va dire en me montrant la mort j'ai vu la vie et ça c'est extraordinaire merci pour ça je voudrais aussi remercier ma dépression parce que il y a d'autres choses qui peuvent paraître anodines c'est que j'ai des amis ça faisait des dizaines d'années que je les avais je n'ai jamais été aussi proche d'eux et eux de moi que depuis que j'ai vécu cette dépression face à elle j'ai réappris à communiquer j'ai réappris et j'ai appris même à me confier je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes que je connaissais depuis dix ans qui ne me connaissaient pas parce que je ne m'étais pas exprimée sur moi jamais je ne parlais pas je parlais beaucoup parce que j'ai toujours été bavarde sinon je ne ferais pas des vidéos YouTube je suis bavarde bien sûr mais finalement on ne se connaissait pas tant que ça et ce qui s'est passé aussi c'est que l'inverse aussi s'est produit c'est à dire que les gens étaient plus en confiance à se confier à moi et donc grâce à ça j'ai pu me rapprocher des gens qui m'étaient chers ça c'est important pour moi je voudrais aussi remercier cette dépression puisque évidemment cette souffrance me permet de comprendre beaucoup d'autres souffrances ça c'est un petit peu le refrain habituel qu'on a voilà bon je suis passé par là je connais un petit peu bon on le vit tous différemment mais on le connait un petit peu voilà allez je m'emballe enfin c'est pas je m'emballe les couilles mais c'est évident évident c'est bon passons à autre chose baby let's let's go to the good part et donc donc aussi quoi d'autre bien sûr d'apprendre à être heureuse vous allez me dire ça fait partie de vivre mais on peut vivre et être malheureux non d'apprendre à être heureuse d'apprendre et de savoir qu'est-ce qu'il me faut pour être heureuse qu'est-ce qu'il ne me faut pas c'est important aussi il y a des choses qu'il ne me faut absolument pas dans ma vie pour être heureuse sinon je suis malheureuse donc on les vit et du coup de rester fidèle à ça ça m'a appris aussi à quel point peut-être aussi je peux le dire là je suis aussi j'apprends à reprendre confiance en moi en mon corps et tout ça mais c'est ça aussi être en vie c'est peut-être vous allez me dire bah oui évidemment c'est ça être en vie tout ça mais oui mais moi je ne suis pas au courant ça m'a appris que le sommeil c'était cool ça m'a appris que 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 les choses la vie les choses étaient possibles quoi ça m'a réappris ça m'a appris le bonheur ça m'a appris l'amour ça m'a appris la patience ça m'a appris aussi la l'observation observer 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 son corps ne pas avoir peur qu'est-ce que je ressens on n'a pas peur de ce qu'on ressent au lieu d'avoir peur on analyse qu'est-ce que je ressens pourquoi je le ressens comment je le ressens qu'est-ce qu'il faut en faire il n'y a pas de mauvaise réponse je pense que la seule mauvaise réponse qu'il y aurait c'est ça me pique je ressens un truc non non je ne ressens pas ça c'est la mauvaise réponse mais à partir du moment où tu te poses des questions où tu te dis ok je sens que je ressens un truc alors déjà analysons qu'est-ce que c'est quelle émotion qu'est-ce que ça provoque qu'est-ce que ça enfin voilà donc déjà on a lignité un premier processus ok donc là on est plus sur de la tristesse déception je ne sais quoi ok par rapport à quoi pourquoi qu'est-ce qui s'est passé tatati tatata on fait les liens ok est-ce que ça me rappelle des choses que j'ai vécues que j'ai pas bien réglées des mauvaises habitudes que j'ai est-ce qu'il faut qu'on du coup hop et donc apprendre aussi merci ma dépression de m'avoir appris à vivre au rythme de mon corps puisque c'est lui qui va choisir c'est lui qui va me dire là maintenant on va travailler psychologiquement par exemple sur telle chose pas super bien réglée maintenant c'est lui qui va me dire là maintenant on va se reposer là maintenant faut que tu dors tu fais plus rien tranquille tu te ressources c'est lui qui va dire bah c'est bon là on est tu peux y aller on est à fond et donc voilà d'être à l'écoute de mon corps et d'être du coup bah ça va avec la tête le corps il va exprimer tout ce qu'il y a dans la tête donc c'est c'est bien et le corps je le renforce et je j'apprends à l'aimer aussi enfin il y a plein de choses mais il faut pas penser que le corps c'est juste juste une espèce de marionnette quoi il envoie tellement de messages il est tellement utile qu'il est beaucoup plus intelligent que c'est pas juste une marionnette qu'on est beaucoup plus intelligent que ça et on le sait et on en reparlera mais les expressions ne viennent pas de n'importe où quand on dit à quelqu'un qui nous prend la tête on a littéralement mal à la tête quand quelqu'un nous dégoûte on a réellement envie de gerber et quand on a la boule au ventre on a littéralement les entrailles comprimées ok le corps est beaucoup plus intelligent que vous ne croyez donc écoutez son corps écoutez son esprit et voir ok quel est le moment important là qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je ne dois pas faire c'est au top c'est hyper important et donc pour ça je voudrais remercier sans ma dépression jamais je n'aurais appris ce que c'est que de vivre et donc d'être heureuse même si tout n'est pas parfait loin de là vous même vous le savez la vie n'est pas parfaite mais quand même je voudrais remercier ma dépression pour tout ça alors merci ma dépression merci ma dépression grâce à toi j'ai appris à vivre merci à très vite et on se revoit vite pour discuter d'autres choses et on se revoit pour discuter d'autres choses et on se revoit et on se revoit pour discuter d'autres choses et on se revoit et on se revoit